Ce converse recueilli sous la soutane bise cachait l'amour naïf d'un saint François d'Assise, tendre, dévotieux, doux, fraternel, fervent. Il était jardinier des fleurs dans le couvent. Il les aimait, le simple, avec toute son âme. Et ses doigts se chauffaient à leurs feuilles de flamme. Elle lui parfumait la vie et le sommeil, et pour elle, c'était qu'il aimait le soleil. Et le firmament pur et les nuits diaphanes où les étoiles d'or suspendent leurs lianes, tout enfant. Ils pleuraient aux légendes d'antan où sont tués des lisses sous les pieds de Satan, où dans un infini vague fait d'apparence passent des séraphins parmi des transparences, où les vierges s'en vont par de roses chemins avec de grands micels et des palmes aux mains vers la mort accueillante et bonne et maternelle à ceux qui mettent l'or de leur espoir en elle. Au temps de mai, dans les matins auréolés et l'enfance des jours vaporeuses et perlées, qui font songer au jour mystérieux des limbes et pas se couronner de la clarté des nimbes, il étalait sa joie intime et son bonheur, apparaît de ses mains l'autel pour faire honneur à la très douce et pure et benoîte Marie patronne de son cœur et de sa closerie. Il ne songeait à rien sinon à l'adorer, à lui tendre son âme entière, à respirer rose blanche, si frêle et si claire et si probe, qu'elle semblait n'avoir connu du jour que l'aube, et qu'au soir de la mort, où sans aucun regret, jusqu'au jardin du ciel, elle s'envolerait. Doucement, de sa vie obscure et solitaire, n'ayant rien laissé d'elle au buisson de la terre, le parfum exhalé dans un soupir dernier serait depuis longtemps connu du ciel entier.